Yo les footstylers, donc bienvenue dans ce vlog Alors là je vais vous emmener à Angers J'ai un show là-bas pour des enfants hospitalisés au CHU Et il y aura aussi les joueurs du SCO de Angers Donc le club de foot de Ligue 1 Donc j'ai hâte d'y être pour donner le sourire aux enfants Et aussi donc de toucher un peu le ballon avec les joueurs Mais non, vous avez cru quoi ? La YouTube monnaie ça paye pas assez Pas la première classe mais la seconde classe Bon à force de vous faire ces conneries je me suis trompé de train Faut que je change de quête Mais pour en revenir à la YouTube monnaie en fait On est 6 donc faut qu'on se divise les revenus par 6 Et donc ça fait pas beaucoup hein Avant on était 4 c'était mieux Donc c'est à cause de Jordan et Mathieu Ah on aurait pas dû les embaucher on va les virer En plus Jordan il gagne trop de défis du coup il touche des primes Ah ouais on touche des primes dans le futsal quand on gagne un défi Du coup il est en train de nous ruiner Vraiment il faut le virer Mettez un commentaire, non je rigole C'est bon, l'union fait la force Non Jordan c'est un bon, faut qu'il reste Mathieu d'ailleurs aussi Bien arrivé à Angers C'est pas la première fois que je viens Et c'est une ville franchement que j'apprécie Même s'il n'y a rien de spécial dans cette ville La seule chose connue c'est Amixem Voilà sinon à part ça il n'y a pas grand chose Mais il y a aussi le Sko d'Angers Donc le club de foot C'est vrai que l'an dernier ils ont fait une saison vraiment mortelle Enfin surtout le début de saison Où ils étaient premiers pendant je sais pas combien de journée Et d'ailleurs justement on va les rejoindre Parce que j'ai un show Les joueurs seront là-bas aussi Donc je pense que ça va être pas mal Sous-titres par Jérémy Diaz Applare Oh là là, oh là là, mais ça c'est le genre de force Ah, pardon Donc je viens de sortir du CHU d'Angers et franchement j'ai grave kiffé le show Bon déjà quand on fait ça pour les enfants hospitalisés, forcément ça fait toujours plaisir de voir des sourires Si on peut leur donner un minimum de bonheur, ça fait toujours plaisir Et les joueurs du SCO franchement, ils étaient deux Donc il y avait Pierrick Capelle et d'autres je sais plus Et pareil j'ai kiffé, bonne ambiance contrairement à d'autres joueurs de foot, je ne vais pas citer le nom Mais eux ils sont sans prise de tête, vraiment humains et tout Moi je les ai grave kiffé Et en plus Pierrick Capelle, il a des skills, alors je ne sais pas si la caméra elle a filmé Mais il a des quelques gestes de freestyle et c'est pas mal Et donc là direction à l'hôtel pour un peu de repos, voilà bien mérité Bon alors l'hôtel je dois vous avouer c'est pas le grand luxe C'est vraiment assez sobre Moi ça ne me dérange pas mais bon Là carrément il y a une seule prise et il faut faire toute une transversale pour le brancher au PC L'hôtel vraiment vite fait par contre ce que j'aime vraiment bien c'est que c'est au rez-de-chaussée Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si t'es freestyler et t'es à l'hôtel au rez-de-chaussée Ça veut dire que tu peux training, tu vois le bureau, tu le tèches là-bas Le lit pareil, tu laisses toute cette place ici et tu fais un training, voilà Les trainings comme on aime, il fait bien froid dehors Donc je vais faire ça mais bon pas aujourd'hui parce qu'il fait quand même assez tard Je ne veux pas déranger mes voisins Et donc du coup là je suis assez fatigué aussi Donc je vais juste m'étirer, faire du gainage Et donc le lendemain matin par contre 10h On va tester ça, je m'en bats les couilles Franchement je déplace tout et je fais mon entraînement Donc voilà j'enchaîne les 4 exercices donc sans pause Et il faut que je fasse 3 séries de ça donc il en reste encore 2 Et donc voilà je profite de ma pause de 30 secondes Pour dire du coup que le gainage, tout ce qui est abdo Bah ça sert dans le freestyle c'est sûr La ceinture abdominale c'est très important pour plein de gestes Dédicace à Jordan de la team C'est lui qui m'a initié à ça Avant je n'en faisais pas et dès que j'ai commencé à en faire J'ai senti une diff énorme Donc attention, ça repart Deuxième série, la plus dure Alors je veux profiter de mon séjour à Angers justement Pour faire un meetup pour vous rencontrer Mais du coup je suis totalement paumé Parce que demain c'est jour de cours Et donc avant 17h il n'y aura personne Et après il fait nuit et moi je connais pas du tout Les spots éclairés Mais en fait ce qui est bien c'est que du coup moi j'ai demandé sur Instagram De me dire où est-ce que je pourrais faire ça Et ce qui est vraiment cool c'est que vous répondez tout de suite Et vous êtes méga réactif Et voilà j'ai plein de réponses Le théâtre etc Théâtre Le Quai Voilà Merci de la précision Théo Oh alors là c'est carrément une photo Le parc du Mail au bout du boulevard Foch Il y a même une petite arène Avec la photo qui va avec Je lui ai demandé si c'est éclairé Il m'a répondu plus tôt Simon, non Enfin Sixmon me conseille le théâtre aussi Mais oh Je lui ai demandé si c'est bon et tout Il me dit regarde sur Google Tu te prends pour qui ? Je rigole Donc voilà j'ai annoncé le meetup Donc sur Instagram Par contre je l'ai annoncé très tardivement Donc j'espère qu'il y aura des personnes demain Bon bah voilà On est le lendemain matin Et donc on va faire ce que j'avais annoncé Donc c'est à dire un petit entraînement à l'hôtel Il est 10h On doit rendre la chambre à midi Donc on a deux heures d'entraînement devant nous Donc c'est parti On se motive Go Ok c'est même pas un bureau en une seule partie C'est juste une plaque qu'on met Voilà Donc c'est encore mieux Pour faire de l'espace là C'est parfait Il y a de la place Magnifique En termes d'optimisation de l'espace J'ai encore jamais vu ça à l'hôtel Franchement On dirait vraiment une salle d'entraînement Regardez J'ai tout l'espace ici J'ai tout le reste J'ai réussi à caler parfaitement la chaise dans le trou Le lit hop Il n'est pas rentré Mais c'est pas grave Parce que là on a pas mal d'espace La caméra est en place Et on filme J'ai tout le reste Le désavantage de s'entraîner comme ça Tu vois C'est On transpire Parce que vraiment la salle elle est petite Et Je suis mouillé J'ai eu peur J'ai eu peur de dire les franco Et de casser quelque chose En fait Donc voilà j'ai fini ma session d'entraînement Et franchement j'ai grave kiffé Je me suis surpris J'ai rentré des enchaînements Que j'avais jamais rentré avant Je me suis douché Je me suis changé Maintenant direction le meetup Il est 16h50 En 40 minutes On va voir justement Qui est sur place Parce qu'il fait pas très beau dehors Bon bah effectivement Il fait bien dégueulasse J'espère qu'il y aura quand même du monde Que les personnes Ils sont pas découragées Mais voilà J'ai confiance dans les foodstylers Ils vont être là Ils vont être au rendez-vous Il commence à pleuvoir Je voulais y aller à pied Mais je vais prendre le métro là Enfin le métro Le tram Bon bah finalement J'ai pris ni le métro Ni le tram Mais j'ai pris le bus Comme quoi Mais bon là Il fait Ah c'est horrible Oh mais là c'est une averse Ah putain Ah c'est lugubre C'est très lugubre comme météo Alors vraiment Ceux qui seront là au meetup C'est vraiment les vrais Tu vois C'est vraiment les plus fidèles Parce qu'avec ce temps là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz En tout cas Tu fais des meilleurs Contrôle genou Que moi Ah ouais Record mondial Record mondial en direct À Angers Va-t-il s'arrêter Bon Un commentaire Combien de jongles Il va faire là Parce que 260 000 Ok Il lui reste plus que 259 000 Il est pas loin Est-ce que tu penses Qu'il doit me remplacer Dans l'équipe Parce qu'il fait plus de Je pense Il est meilleur en jongle du genou Je pense Bon bah Pendant ce temps là Ah ok Oh on peut l'applaudir Bravo C'est pas évident Du coup 37 Jonte du genou C'est pas évident 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 34, 35, 36 37 Ouais 37 Ouais c'est ça Il faut que je fasse 37 Je suis toujours là au rendez-vous Allez Est-ce qu'il va le faire 2 On le motive un peu Allez 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 Ah dommage Pas loin Pas loin Oh dommage Ok alors comme punition Alors c'est pas un cul rouge Mais c'est un défi Petit pont Contre moi Ça marche Ça marche C'est pas un cul C'est pas un cul Oh Il nous a un coup de sourire Mais il est passé C'est parti ! Et donc voilà c'est la fin du meetup alors franchement j'étais agréablement surpris par le nombre malgré la pluie les angevins étaient là franchement bon ambiant j'ai mis des petits ponts on a bien déliré et donc si vous venez d'une autre ville et vous voulez nous rencontrer alors il faut nous suivre sur les réseaux instagram facebook ou twitter parce que c'est là où on annonce justement les meetup donc c'est souvent quelques jours en avance et on se dit à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo foodstyle ce genre de game C'est parti !